Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, pas de tour de magie expliqué, mais je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. On me demande souvent, quel est mon contrôle de carte préféré, celui que j'utilise en condition de magie, comment faire pour pas que mon contrôle se voit, etc, etc. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une petite vidéo là-dessus, sur un contrôle en particulier, lequel j'utilise personnellement, pourquoi ce choix, quel contrôle de carte vaut mieux utiliser, pour répondre en gros à la question, quel est le meilleur contrôle de carte. Alors il faut savoir qu'en carte au magie, on va souvent avoir besoin, après avoir fait choisir une carte à un spectateur, la perdre dans le jeu, et en réalité la contrôler soit sur le dessus, soit sous le jeu. Ça fait partie des techniques de base en magie des cartes, le contrôle. Et bien entendu, il existe de nombreuses techniques permettant de contrôler une ou plusieurs cartes. Sur le choix de cette technique, en fait, pourquoi on va choisir celui-ci, et pourquoi on dirait que ce contrôle est le meilleur des contrôles ? En réalité, aux yeux des spectateurs, cette technique doit être invisible. Elle ne doit tout simplement pas exister. Pour lui, le rendu qu'il doit avoir, c'est qu'une carte doit être perdue dans le milieu du jeu, et c'est fini, que ça s'arrête là. À vous ensuite, derrière, de donner ce rendu à vos spectateurs, tout en incorporant une technique qui va vous permettre justement de contrôler cette dernière. Alors bien sûr, il existe diverses méthodes pour contrôler une carte, soit par des coupes, soit par des sauts de coupe, etc. Je pense, personnellement, que le meilleur contrôle de carte est tout simplement le saut de coupe, appelé également le Classic Pass. Alors pourquoi ? Tout simplement car si ce contrôle est maîtrisé à la perfection, et que le rendu est invisible, comme il se doit normalement, pour le spectateur, on a un contrôle parfait. Pour le spectateur, le rendu, normalement, est tout à fait logique. Une carte est perdue dans le milieu, et ça s'arrête là. Et oui, en réalité, un contrôle, il doit être simple et efficace. Et le saut de coupe classique, par sa simplicité de mouvement, parfaitement maîtrisé, il est totalement invisible. Un seul mouvement permet tout simplement de faire contrôler la carte sur le dessus du jeu ou en dessous. Mais pour avoir ce rendu, bien entendu, il va falloir beaucoup, beaucoup s'entraîner. Et je l'admets moi-même, que je ne suis pas à ce niveau de maîtrise. C'est la raison pour laquelle je n'utilise que très rarement ce contrôle lorsque je réalise un tour de magie. Mais heureusement, il y a une alternative à ce contrôle. Tout aussi efficace. Et je veux bien sûr parler du saut de coupe au retournement. En réalité, c'est juste une déclinaison, une façon différente de réaliser un saut de coupe. De manière beaucoup plus simple, car justement, le mouvement est amené avec une gestuelle et un texte qui camoufle en fait toute la difficulté que donne en réalité un saut de coupe classique. L'idée est toujours la même, c'est de prendre une carte, la perdre dans le milieu, et ensuite, dans le fait de retourner le jeu, et de montrer que la carte est perdue réellement dans le milieu, en fait, à ce moment-là, on a pu camoufler la technique et on a pu contrôler la carte sur le dessus. Et le gros avantage de cette méthode, c'est que dans le retournement du jeu, c'est là que se passe le moment le plus critique, on va dire. Et grâce à cette couverture, on arrive facilement à réaliser ce saut de coupe. Donc vraiment, pour moi, c'est le saut de coupe, c'est le contrôle que j'utilise au quotidien quand je réalise des tours de magie et que je dois contrôler une carte. Le mouvement est assez fluide, c'est assez aérien. On n'a pas vraiment besoin d'avoir les mains très près du corps où on a l'impression, en fait, de cacher quelque chose. On peut faire le mouvement vraiment de façon détendue, assez ouverte. Au niveau des angles, on est très très bien caché, surtout que si, en fait, on réalise le moment de retournement assez rapidement, vraiment, l'instant critique dure, allez, une ou deux secondes maximum, et encore, ça me paraît long. Pour ma part, je trouve ce mouvement totalement justifié pour le spectateur. Qu'est-ce qu'on voit ? Une carte choisie, on la replace dans le milieu. Après, à ce moment-là, on dit, on est bien d'accord que la carte est quelque part dans le milieu, je ne peux pas savoir où elle est. Voilà, tout est justifié. On a fait la technique sous les yeux du spectateur, il n'y a rien à voir. Donc ça se rapproche beaucoup, en fait, finalement, d'un saut de coupe classique, tout en étant beaucoup plus simple à réaliser, vous le verrez dans les explications. Et ça enlève aussi tous les soupçons que pourrait avoir un spectateur lorsque vous faites perdre une carte dans le jeu et qu'ensuite vous coupez plusieurs fois le jeu histoire de perdre encore plus la carte. En réalité, si elle est perdue, on n'a pas besoin de couper encore. Et voilà, des fois, ça nous sert justement pour contrôler. Ben là, ça enlève tout ça, puisque finalement, voilà, on monte la carte, on la perd, hop, on retourne le jeu, voilà, et c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment clean et relativement simple à réaliser. Donc voilà, si vous recherchez un contrôle de carte vraiment très efficace, vraiment clean et pas très compliqué à réaliser, il va falloir s'entraîner un petit peu, mais derrière, facilement, vous allez réussir à trouver le coup. Je vous conseille vraiment le saut de coupe pour retournement. Moi, c'est mon contrôle favori. Pour ceux qui voudraient l'apprendre, je vous mets le lien de la vidéo explicative directement dans la description. Mais vous pouvez aussi la retrouver dans l'école de magie, dans la rubrique des contrôles, avec bien entendu tous les autres contrôles existants, avec le contrôle au saut de coupe, à double coupe, etc. Donc voilà, il y a plusieurs contrôles qui existent, j'en explique pas mal sur l'école de magie. Allez y faire un tour, ça pourrait vous intéresser et peut-être varier un peu vos façons de contrôler les cartes. C'est 100% gratuit, sans aucune description, c'est vraiment libre d'accès. Donc voilà, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à la question que beaucoup d'entre vous me posent régulièrement. Donc oui, j'ai un contrôle de carte favori, et c'est le saut de coupe au retournement. Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps d'essayer d'apprendre de nouveaux contrôles qui pourraient s'adapter à la situation en fonction du tour que je souhaite réaliser. Bref, cette vidéo prend fin, j'espère au moins qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également à l'école de magie, 100% gratuite, magiestreaming.fr. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !